Bonjour et bienvenue dans ce nouveau VIP. Aujourd'hui, nous sommes à la Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvine avec Léon Dubois, un photographe indépendant. Bonjour. Bonjour. Alors vous exposez ici 17 photos qui ont été prises lors d'un grand voyage. Ce n'était pas un voyage au hasard. Pourquoi avoir fait ce voyage ? Alors j'ai suivi en fait l'itinéraire de Jean Cocteau qui a publié en 1949 un journal de bord de son voyage en Méditerranée. C'est un voyage qui a duré trois mois et donc j'ai refait une interprétation photographique de son voyage. Il est parti en mars 1949 de Paris. Il a traversé l'Égypte, le Liban, la Turquie et puis la Grèce. Et il faisait donc une série de représentations théâtrales. Il projetait aussi certains de ses films. Il était accompagné d'une troupe de théâtre. Voilà. Et en lisant ma lèche, donc 70 ans plus tard, eh bien j'ai senti ce livre d'une actualité très intéressante. Et voilà, j'ai proposé de faire donc une interprétation photographique contemporaine de cet ouvrage. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce livre ? Alors en fait, il y a un moment très particulier. J'étais à Alexandrie, parce que je suis basé à Alexandrie en Égypte. Et je lisais ma lèche de Jean Cocteau. Et il parle dans le livre, il explique un passage de son voyage où il est sur la corniche d'Alexandrie, sur le front de mer, dans un hôtel. C'est l'hiver, il y a une tempête terrible à l'extérieur. Et puis, en fait, dans cet hôtel-là, aucune des portes et des fenêtres ne ferme. Parce que voilà, il y a une telle tempête que le vent ouvre tout. Et donc, en fait, au moment où je lisais cet extrait, j'étais moi-même dans un hôtel sur la corniche d'Alexandrie. Et vivant exactement la même situation, puisqu'il y avait en fait une tempête. Et j'ai mon ami qui était en train de clouer les fenêtres et les portes de son hôtel pour que ça ne s'ouvre pas. Et donc, je me suis dit, voilà, cet ouvrage a 70 ans et pourtant il est très actuel. Il y a une forme d'intemporalité dedans. Il y a quelque chose qui se crée. Et c'est là où je me suis dit, ok, on peut peut-être essayer d'aller chercher les traces de Jean Cocteau en Méditerranée. Et donc, sur ces photos, aujourd'hui, on voit quoi ? Alors, ça a été un peu le challenge. C'est-à-dire que ce projet s'est fait en deux temps. Il y a eu déjà un travail, un gros travail de recherche en archive pour retrouver exactement les lieux où était passé Jean Cocteau. Donc, aller dans les archives, retrouver le manuscrit, retrouver un peu, comprendre comment s'est construit cet ouvrage. Voilà, de quelle manière Jean Cocteau prenait ses notes. Est-ce que c'était vraiment déjà très structuré ? Est-ce que c'était pris sur des bouts de carte postale, écrit un peu sur les genoux ? Voilà, je voulais voir ça. Et donc, il y a eu ce travail de recherche pour retrouver aussi les lieux, exactement où est-ce qu'il est passé. Et ensuite, une fois que j'ai effectué le voyage, je ne savais pas si j'allais retrouver exactement les lieux décrits par Cocteau dans toutes ces villes où il est passé. Ou alors, voilà, est-ce que j'allais trouver les lieux changés 70 ans plus tard ? C'était un peu la question. Et finalement, ça s'est bien accordé, puisque je suis retourné sur ces lieux-là. Et évidemment, 70 ans plus tard, tout avait changé. Donc, il y a certains lieux que je n'ai pas retrouvés. Quand il parle typiquement d'Istanbul, qui est parsemé d'usines, avec une ambiance très spéciale, pleine de fumée, ça n'y avait plus du tout. Donc, c'est vraiment des lieux qui ont changé. Et donc, c'est là où j'ai dû avoir une deuxième lecture de l'ouvrage, en dépassant le côté descriptif des villes qu'il visite, et en m'attachant plutôt au côté intemporel de la manière dont il les décrit. En fait, la manière dont il regarde les villes, il y a un côté très poétique qu'il a, intemporel, où il va parler des lumières, des ambiances et des atmosphères de ces villes-là. Et c'est exactement ce que j'ai aussi senti en 2020, quand j'ai fait les photos. C'est ça aussi, mon regard est plus axé sur les lumières, les ambiances. Et donc, les deux, ensuite, ça a permis de créer une exposition, un travail photographique, où le texte de Jean Cocteau dialogue avec les images que j'ai pu créer. Cette exposition, elle restait jusqu'au 12 février. Et ensuite, elle repart en Égypte avec vous. Ça va être quoi son parcours ? Donc, elle voyage. L'idée, c'est de la faire aussi voyager sur les traces de Cocteau. Donc, elle va être exposée à l'Institut français d'Alexandrie, en Égypte, au Festival international de photos du Caire. Et puis, aussi en France, ça va notamment aller au musée Jean Cocteau de Menton, dans le sud. Et voilà, l'idée, c'est de retrouver aussi que ce dialogue entre le texte de Cocteau et mes photographies puisse voyager sur les lieux de Jean Cocteau. Et donc, Alexandrie, c'est là où vous, vous êtes basée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ? C'est une ville qui m'intéresse beaucoup par son côté, là aussi, intemporel. C'est-à-dire que c'est une ville avec une très longue histoire. Il y a beaucoup... C'est une ville qui a été fondée par Alexandre le Grand, une communauté étrangère très forte. Beaucoup de Grecs, d'Italiens, d'Arméniens, de Français aussi, et d'Égyptiens, bien sûr. Et c'est une ville qui a une identité très spécifique. Dans les années 50, la majorité des étrangers sont partis. Et c'est une ville qui s'est complètement réinventée, qui a changé. Et voilà, il y a un rapport à la mémoire qui est très particulier, une architecture aussi très particulière. Il y a une vraie identité alexandrine qui m'intéresse. Et alors, pour avoir voyagé un petit peu dans ces pays dont Jean Cocteau parle, quel regard vous portez aujourd'hui sur ces villes par rapport au regard que pouvait porter Jean Cocteau à cette époque-là ? C'était justement l'idée de « Est-ce que je vais retrouver exactement ce que Cocteau décrit ou non ? » Et donc, en effet, quand je suis retourné sur les lieux de Jean Cocteau, tout avait changé. Et c'est là où j'ai dû avoir une deuxième lecture du livre, qui est plus ne pas prendre ce livre en ma allèche comme un témoignage historique, mais plus comme un objet poétique et littéraire. Et c'est ça que j'ai retrouvé, et qui m'a permis de faire un lien avec mes photographies. En fait, il y a quelque chose qui se crée, c'est-à-dire que j'ai sélectionné dans ma allèche des extraits qui ont une forme d'intemporalité, parce qu'ils parlent des lumières, des ambiances, etc. Et ça, ça n'a pas changé. Donc la forme des villes change, mais leur âme reste. Et moi, mes photographies sont des photographies qui sont prises en argentique, en noir et blanc. Et donc il y a aussi finalement un côté intemporel. En fait, au début, quand j'ai montré l'exposition, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah ben, c'est fou, on croirait que ce sont les photographies qui ont été prises par Cocteau, qui datent de l'époque. » Alors que pas du tout, ce sont des photographies contemporaines. Donc l'idée, c'est de brouiller aussi un peu les pistes, de prendre des extraits qui auraient pu être écrits aujourd'hui, mais qui ont été écrits il y a 70 ans, et des photographies qui ont été prises aujourd'hui, mais qui auraient pu avoir lieu il y a 70 ans. Et donc de poser la question aussi de l'identité méditerranéenne. Donc voilà, il y a 70 ans d'écart entre ce texte et cette image. Et donc ça interroge qu'est-ce qui subsiste, qu'est-ce qui a disparu, et un peu l'identité méditerranéenne, qu'est-ce que c'est réellement ? Qu'est-ce qui traverse ces différents pays, mais aussi qu'est-ce qui traverse ces différentes époques ? Et donc avant ce grand voyage, vous êtes allé à Calais, dans ce qu'on appelle la jungle. Donc c'est un camp de migrants, de réfugiés, qui vivent dans d'extrêmes conditions. Pourquoi vous êtes allé là-bas ? Alors c'était donc en 2015, j'étais en master de recherche en histoire culturelle et sociale, ici à l'université de Versailles. Et donc c'est une formation qui est spécialisée notamment sur la compréhension des pratiques journalistiques, en histoire des médias. Et je me suis, donc j'entendais quotidiennement à la radio parler de la jungle de Calais, ce qui s'y passait. Et je n'arrivais pas à trouver un reportage ou un travail qui permette de comprendre ce lieu-là dans sa globalité. Donc qui sont les personnes qui sont là-bas, comment elles vivent, etc. Et l'idée m'est venue, je faisais déjà de la photographie en argentique aussi, et je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant d'aller sur place, et d'aller documenter cet espace, et d'aller tout simplement, pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, qui ne connaît pas ce qui se passe là-bas, et aller expliquer un peu. Et donc je suis parti, pendant six mois, j'ai documenté sur le long terme, donc à la fois comment vivent les gens, et puis aussi les ONG qui pouvaient travailler sur place. Et l'idée c'était donc de proposer vraiment un reportage sur le temps long de cet espace-là, et de comprendre comment est-ce qu'ils s'organisent, et puis les détails de la vie quotidienne, etc. Et aussi d'aller un peu à contre-courant des pratiques de l'actualité, où je voyais beaucoup de journalistes passer, qui étaient finalement, qui passaient une demi-journée, mais qui n'allaient pas forcément rester dans le temps long. Et moi l'idée c'était vraiment de pouvoir raconter aussi l'histoire des gens, et de prendre le temps, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'il y a les contraintes de l'information bien sûr, mais c'était l'idée de pouvoir proposer quelque chose qui puisse s'étaler sur plusieurs mois. Et ces photos, elles ont été exposées quelque part ? Oui, elles ont été exposées ici à l'université, et puis ensuite ça a été publié également, dans plusieurs médias, au Luxembourg notamment, ils ont été intéressés par ce sujet. En fait ce qui a intéressé, c'est le fait que je puisse documenter, en argentique et en noir et blanc, un fait d'actualité. Et donc en utilisant une technique, qui est complètement en décalage, avec le rythme de l'actualité, qui était très rapide. Vraiment le fait que la technique utilisée soit en décalage avec le rythme de la médiatisation. Et donc nous, vous avez rencontré d'abord en 2012, à ce moment-là vous aviez 17 ans, et vous aviez organisé une exposition sur la Première Guerre mondiale. Alors est-ce qu'avant la passion de la photographie, c'est avant tout la passion de l'histoire ? Oui, alors c'est vrai que j'avais commencé une exposition sur la... J'avais fait plusieurs expositions sur la Première Guerre mondiale. Ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était le rapport à la mémoire, qu'on retrouve dans mes photographies en fait, parce que l'idée, c'est ce que je vous disais, pour ma lèche, c'était l'idée de poser la question de l'identité méditerranéenne. Et finalement, ça rejoint ce rapport à la mémoire. Donc je collectionnais les objets de la Première Guerre mondiale, en me posant cette question, qu'est-ce que ces objets nous apprennent de la guerre, qu'est-ce que ces objets nous apprennent de la vie des personnes en 1914, en 1918, etc. Donc en quoi ces objets sont vecteurs d'une mémoire ? Et finalement, ce travail sur Jean Cocteau, c'est aussi ça, c'est-à-dire aller chercher, 70 ans plus tard, les lieux de Jean Cocteau, c'est aller chercher la mémoire aussi. Donc la mémoire de la Méditerranée, et qu'est-ce qu'il reste, 70 ans ? Donc il y a ce rapport, en fait, toujours présent dans ce que je fais, à la recherche de la mémoire, des mémoires. Et donc pour transmettre, notamment maintenant que vous avez choisi la photo, pourquoi ce support ? Du coup, il permet aussi de faire perdure un peu la mémoire ? C'est ça, c'est-à-dire que là, on est sur ce projet spécifique de l'adaptation d'une œuvre littéraire. Quand je fais une exposition, l'idée, c'est évidemment de transmettre. C'est-à-dire que j'ai envie que le visiteur vienne et reparte en ayant appris quelque chose. Ça passe par un dispositif en deux temps. Le premier, c'est celui, c'est comme le processus que j'ai mis en place pour créer cet objet photographique, c'est-à-dire une base solide de recherche. Donc vraiment, faire une recherche sur l'œuvre, comprendre comment est-ce qu'elle a été construite. Présenter lors de l'exposition aux visiteurs le voyage de Jean Cocteau, son parcours en Méditerranée. Donc présenter des bases solides pour amener des éléments de contexte. Et ensuite, moi, mon travail de photographe, c'est d'apporter une sensibilité, d'apporter une touche personnelle, un regard, en fait, sur cet ouvrage, notamment, de Cocteau. Donc oui, l'objectif, c'est de transmettre, bien sûr, de transmettre une mémoire qui passe ici par un double dispositif, donc une explication du contexte historique, on va dire. Et puis ensuite, l'aspect plus artistique, qui est celui de l'interprétation. Merci beaucoup, Léon Dubois. Merci. Alors je rappelle que ces photos, elles seront exposées à Alexandrie dans quelques semaines, et puis ensuite au Caire, et elles reviendront ici en France. On espère vous revoir pour votre prochain travail qui est en cours, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, et on se retrouve bientôt dans un nouveau VIP.